Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être, et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais répondre à des interrogations que l'on partage concernant cette période de fête qui approche et que beaucoup d'entre vous appréhendez, surtout concernant votre poids. Alors comment faire pour ne pas prendre du poids pendant cette période ? Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mon e-book que je vous offre gratuitement dans la description ci-dessous. Vous pouvez aussi aller sur mon blog www.quittekilo.com où là vous trouverez d'autres e-books gratuits et puis vous pourrez aussi vous inscrire à ma newsletter et recevoir des astuces chaque semaine sur vos mails. Voilà, alors si vous ne voulez pas prendre de poids pendant cette période de fête, tout en vous faisant quand même plaisir et en faisant la fête, eh bien vous pouvez mettre en place quelques astuces. Alors c'est normal que cette période, elle soit différente des autres périodes de l'année et ne vous mettez pas non plus trop de pression, ça ne sert à rien. Alors un premier conseil qui est très utile et qui n'est pas d'ordre alimentaire, eh bien c'est de faire du sport durant cette période de fête. Le sport, il va augmenter votre métabolisme et vous aider à drainer les toxines et les trots de cette période. Donc sortez courir ou vous baladez chaque jour si vous ne courez pas, mais ne restez surtout pas confinés chez vous. Vous oxygénez votre corps. L'idée, c'est de brûler des graisses même après l'effort. Et quand on fait du sport, c'est jusqu'à 48 heures après, si vous voulez, que votre corps continue à brûler. Vous pouvez aussi trouver des exercices à haute intensité à faire aux 10 minutes le matin chez vous. Voilà, donc concernant l'alimentation maintenant, et bien pendant ces jours, faites attention à la qualité de ce que vous mangez qui est très importante et qui est plus importante que la quantité. Le souci, c'est qu'on mange en général plus de glucides raffinés, c'est-à-dire des index glycémiques qui sont élevés. Et vous savez que si vous consommez des aliments à IG élevés, eh bien votre corps, il va produire de grandes quantités d'insuline. L'insuline qui est l'hormone responsable du stockage du glucose sous forme de graisse. Et vous risquez alors de grossir. Donc si vous mangez 500 calories de glucides, ça ne va pas être pareil que si vous prenez 500 calories de protéines et de lipides. Et faites attention à la combinaison graisse et glucides, qui est la pire que vous puissiez faire et qui enflamme votre organisme. C'est par exemple une pizza, par exemple de la viande avec des pâtes, de la viande et des frites. Donc, en résumé, faites attention aux glucides raffinés, les farines, blanches, les pâtes, le pain, le riz, etc. Évitez-les durant cette période ou alors diminuez-les. Et privilégiez plutôt des glucides de qualité qui sont plus de fruits et plus de légumes. Si vous mangez une fendue à la viande, par exemple avec des sauces, Eh bien, plutôt que d'associer du riz ou du pain avec la viande, prenez plutôt de la salade ou des légumes. Et laissez le pain et le riz de côté et vous verrez que vous allez vous sentir beaucoup mieux, plus léger, vous allez mieux digérer et vous serez tout auto rassasié. Assurez-vous aussi d'avoir suffisamment de temps de digestion entre deux repas. Donnez un temps de repos à votre corps en lui donnant le luxe de sauter un repas. Ça peut être le petit déjeuner, par exemple, si vous avez fait un gros repas le soir d'avant, que vous avez fini tard et que vous avez bu peut-être plus que de raisons, Eh bien, votre corps, il n'aura pas besoin de calories le matin. Donc, prenez alors votre premier repas à midi, par exemple. Une autre chose à faire avant un gueule-temps, c'est de manger une pomme qui est un fruit qui va vous rassasier. La pomme, elle est peu calorique, elle est riche en fibres et ça va vous aider à moins vous ruer sur les petits fours de l'apéro. Concernant l'alcool, maintenant, qui va, je pense, être plus présent durant cette période, Eh bien, un truc qui est très efficace, c'est de prendre deux cuillères à soupe d'huile d'olive ou de colza avant de commencer à boire. Cette huile, en fait, elle va tapisser, enfin, elle va graisser toutes vos voies digestives et vous verrez que vous vous sentirez moins vaseux, moins nauséeux et que vous allez éviter les maux de tête du lendemain. Un dernier conseil, c'est de bien mâcher. N'engloutissez pas, mais savourez. Ok, prenez le temps de manger. Vous serez plus vite rassasiés, déjà une première chose, et c'est une période qui se prête à s'apprendre le temps de se ressourcer pendant cette période de fête. Il n'y a aucune raison que la période des fêtes, elle soit différente des autres moments de l'année. Au niveau, en tout cas, de votre alimentation. Vous faites un écart, vous vous régulez immédiatement. C'est ça le secret. Le problème, c'est l'accumulation. Le problème, c'est d'être dans un surplus permanent. Donc, écoutez votre corps, comme d'habitude. C'est une question de choix. Il n'y a pas d'excuses. Vous décidez pour vous et pour votre santé et personne d'autre. Car sinon, vous savez bien qu'il y a toujours des mais, 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 mais si, mais ça, etc. Le changement, ça commence par une décision. Décidez que cette période de fête, elle va être comme les autres moments de l'année et que vous mangerez à votre faim et pas au-delà. Et décidez de ce que vous allez faire pour assumer cette décision et mettre toutes les chances de votre côté. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de l'écrire sur un papier et de le coller, par exemple, sur votre frigo. Voilà, ça, ça sera très clair. Donc, voilà pour cette vidéo. En espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt et je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. À bientôt.